Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de Content King et des nouvelles alertes. Alors les alertes, ça vient tout juste de sortir, c'est sorti début de semaine et du coup j'en profite pour faire une petite vidéo pour vous expliquer à la fois en quoi consistent les alertes, pourquoi ça va marquer un tournant dans cette application que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne YouTube et puis ensuite on ira parler des évolutions qu'il y a eu depuis la dernière vidéo que j'ai faite puisque ça fait un moment que je l'ai conçue et il y a eu pas mal d'évolutions, c'était une jeune application, aujourd'hui c'est une application qui commence à vraiment mûrir, qui commence à ajouter vraiment des bonnes choses donc on va essayer de faire un petit peu le tour et puis de montrer l'importance vraiment du monitoring SEO parce qu'aujourd'hui on n'en parle pas assez, on parle d'analyse de log, on parle un petit peu de monitoring de backlink, on parle aussi de quelques concepts autour de l'analyse on va dire à différentes échelles, macroscopique, microscopique, mais c'est vrai que Content King c'est bien, c'est qu'on peut voir à la fois comme sur n'importe quel crawler la liste des pages avec une fiche d'identité, mais derrière on peut voir par problème en fait le nombre de pages qui ont été affectées sur un site et aussi des événements et tout plein de problèmes autour avec notamment l'historique des changements puisque je vous rappelle que c'est un monitoring SEO, donc tous les jours et ce plusieurs fois par jour, ça vous fait quand même un crawl et ça peut vous dire les évolutions au fur et à mesure du temps de la santé de votre site web, donc c'est plutôt intéressant. Alors du coup aujourd'hui les alertes, donc les alertes, pourquoi ça a marqué un tournant dans cette application ? Parce que comme je viens de vous le dire c'est un monitoring SEO, on avait déjà les rapports hebdomadaires qu'on peut retrouver aussi chez d'autres outils qui nous disent tout clairement voilà cette semaine tu as eu tant de problèmes en moins, tant de problèmes en plus, ton site là il a ces soucis là, Canonical, title, contenu, ce qu'on veut, ou il n'a plus de soucis et tout se passe bien, ça peut aussi être dans le bon sens. Mais c'est vrai que quand on utilise un outil comme ça, un rapport c'est bien, mais ce qu'on veut c'est vraiment avoir des alertes. On peut aller tous les jours sur l'application, on peut aller voir s'il y a des nouveaux problèmes qui sont arrivés aujourd'hui, on peut se connecter toutes les deux heures si on veut pour aller voir s'il y a des changements. Maintenant c'est vrai qu'il faut y aller quoi et puis le rapport hebdomadaire c'est toutes les semaines, bon ça limite déjà on va dire pas mal de problèmes parce que tout le qui n'a pas eu le problème du développeur ou du client ou d'une autre personne qui va sur un site, qui fait des modifications et puis à partir de là hop on commence à se rendre compte quelques jours, quelques mois plus tard qu'il y a eu une chute et puis le mec il nous a rien dit, il a fait ça depuis un moment, il a rien noté et c'était sous-jacent, on le voit pas du premier coup d'oeil. Enfin c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement et puis la plupart du temps aussi quand on commence à s'en rendre compte c'est surtout lors d'un audit et l'audit vous le savez bon bah on peut pas le faire non plus tous les jours, ça coûterait extrêmement cher pour nos clients et puis nous en termes de temps on passerait nos jours à faire ça, nos heures à faire ça. Donc on va essayer de voir pourquoi les alertes sont importantes parce que les alertes là ont été conçues d'une certaine manière pour que ça d'un côté ne vous spamme pas de mail tout le temps, c'est à dire que vous n'allez pas recevoir toutes les 10 secondes parce qu'un mec a changé une lettre sur la base title, vous n'allez pas recevoir un mail quoi. C'est vraiment au bout d'un moment vous avez un problème grave technique ou un problème grave niveau contenu qu'à partir de là ça va vous envoyer un mail. Donc c'est plutôt intéressant sans compter qu'on a toujours l'historique des changements par page, par problème etc. Donc déjà on va aller voir donc les changements je dirais de l'application depuis la dernière vidéo. Alors il y a de nouveaux onglets, je crois qu'à l'époque j'avais juste montré page et problème avec un aperçu quand même. Là il y a plateforme, événements et à l'intérieur de chaque onglet même ce qu'on a vu il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc déjà l'aperçu, donc on a un site et là ce qui est bien c'est qu'on a un dashboard qui est assez dynamique. On a les changements par jour, donc 12, 13 décembre, 14 décembre vous voyez. On a par exemple ici 3 pages qui ont été ajoutées le 12 décembre, on a ici aucune page qui a été ajoutée. Et puis là on a 30 changements divers. Donc on peut cliquer dessus et puis ça va nous dire les changements ensuite avec un filtre. Donc là il y a eu pas mal de changements sur ces pages, notamment elles ont été supprimées, elles ont été ajoutées puis ensuite supprimées ce jour-ci. Donc plutôt intéressant. Je retourne sur l'aperçu. On a aussi donc le nombre total de pages. Donc c'est vrai que de jour en jour on peut voir en quelque sorte sur notre site comment le nombre de pages évolue. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez corriger ça notamment à des graphes d'indexation. J'espère que la nouvelle Search Console, parce que bon là elle est en bêta on va dire, les gens en testent, moi j'ai vu quelques aperçus etc. C'est vrai qu'il y a des changements. C'est vrai que corréler déjà avec la Search Console actuelle c'est intéressant. Corréler avec la nouvelle Search Console, je pense que ça pourrait être intéressant. Et avec les résultats de Google, vu qu'aujourd'hui on est de plus en plus bridé, de voir d'un côté le nombre de pages et de l'autre côté l'indexation etc. C'est quand même bien. Vous avez aussi la santé du site web. En gros plus vous avez une note basse, plus vous avez de problèmes. Et moins vous avez une note basse, plus vous vous rapprochez de 1000 en fait, plus vous y en a de points et votre site a une bonne santé. Donc pas beaucoup d'erreurs. Juste en sachant que les erreurs sont assez relatives, même si c'est pondéré par la sévérité des critères pour la vivibilité SEO. C'est vrai que 538 sur 1000 c'est pas forcément une bonne note. Et la grosse nouveauté de cet aperçu c'est le segment. Auparavant on avait des segments qui étaient déjà prédéfinis, qui étaient techniques, contenus, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Là vous pouvez définir des segments. Donc ça se définit au niveau des pages, je vais vous montrer après. Mais ça apparaît ici. Donc pour le coup vous pouvez dire par exemple il y a une section de mon site qui s'appelle par exemple ici 7. Bon ben voilà je vais mettre tout un tas de pages dans la catégorie 7. Ou la catégorie boutique, la catégorie blog, catégorie important ou je ne sais quoi. Et en fonction de ça vous allez pouvoir surveiller toutes les pages. Les pages qui sont indexables, les pages non indexables. Et vous allez pouvoir regarder vos segments. Un peu comme sur analytique ou sur un outil de statistique où vous pouvez segmenter et capturer en fait une certaine statistique. Donc par exemple vous avez des pages importantes. Admettons que vous avez 100 pages importantes. Là vous pourrez voir les 100 pages et voir si là il y a un problème au niveau des santé de ces pages là. Je pense notamment à certaines pages qui peuvent vous apporter beaucoup de trafic ou des landing pages qui se positionnent bien et qui vous apportent beaucoup d'argent. Qui du jour au lendemain vous voyez que la santé elle baisse, elle chute à mort. Et que même vous avez un nombre de pages qui diminue. C'est que là vous avez peut-être des pages qui sont en train de disparaître. Ou des pages qui ont des réels problèmes techniques ou de contenu. Donc il faut quand même y faire attention. Donc ça c'est plutôt déjà intéressant. Ensuite l'onglet page par rapport à lorsque je vous ai fait la démo on a déjà le système de filtres qui s'est vraiment amélioré. Donc là il y a un filtre qui est actif. On va le supprimer ici. Voilà. Donc ce qui est bien c'est qu'on a l'affichage par page un petit peu comme sur n'importe quel crawler. On a des filtres en fait en haut qui permettent de voir. Donc voilà par exemple HTTPS. Je veux voir que les pages HTTP ou HTTPS, les pages indexables ou non. Je veux classer par santé, je veux un filtre par page rank, par importance. Je veux créer ici des segments particuliers. Je peux par exemple mettre les pages indexables ici, les déposer, machin. Inclure, exclure. Quelque chose d'assez classique. On a différentes colonnes qui s'ajoutent. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez organiser ces colonnes. C'est à dire que là vous avez un ensemble de colonnes. Initial. Et vous pouvez faire un paramétrage pour chacune de ces colonnes. Donc par exemple si je veux faire un ensemble réseau sociaux. Je clique sur le réseau sociaux, je le configurerai tout. Et par exemple là j'ai les URL. Mais c'est vrai qu'on est très axé réseau sociaux. Si je suis en train de travailler sur les réseaux sociaux. Je vais surtout regarder les balises Open Graph avec les balises de partage, etc. Pour avoir un bel aperçu, un beau titre, etc. Et les titres classiques on va dire pour avoir quand même quelque chose par défaut. Donc on peut avoir des ensembles de colonnes. Colonnes SEO, colonnes techniques, enfin ce que vous voulez. Ensuite, quelque chose qui est intéressant c'est que l'exportation est plus facilitée. Avant il y avait quelques bugs. Aujourd'hui c'est amélioré, ça marche bien. Ça fait du CSV de ce que vous avez à l'écran, etc. Donc c'est plutôt cool. Ensuite vous avez l'historique des changements. Ça, ça va vraiment avec le monitoring. C'est que autant le crawl, vous pouviez voir les changements dans le temps, etc. Voir la santé de votre site web. L'historique des changements maintenant s'applique partout. C'est à dire qu'il s'applique sur l'ensemble de votre crawl. Et s'applique par page. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ici on peut voir l'historique des changements pour entre le 13 décembre et le 14 décembre. Donc là, on peut voir par exemple qu'il y a eu des pages qui ont été modifiées. Donc là on a des petites de changements. Donc ajouter, supprimer, rediriger. On a aussi différents autres segments. Et ce qui est bien c'est que par exemple si j'ai une chute, admettons le 2 décembre, j'ai juste à aller entre par exemple le 1er et le 3 décembre. Et puis je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un problème de title qui a été modifié ? Est-ce que c'est un problème d'annexation, etc. Ou est-ce que c'est rien et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas off-site par exemple ou quelque chose d'autre qui a fait chuter mon site ? Donc ça peut être du changement Google, ça peut être tout plein de choses. Ce n'est pas forcément corrélable avec une date de chute. Mais disons que ça permet de savoir si déjà il y a eu un problème technique ou un problème de changement majeur. Après, s'il faut faire des investigations, si on est rentré dans un filtre anti-spam ou un filtre quelconque type art de décision, c'est 4.5, c'est 5.0. Ouais, c'est plutôt intéressant à corréler. Quelque chose qui est aussi très très intéressant, c'est que quand on retire les filtres, on a accès à toutes les pages. Donc ça, c'était déjà quelque chose, je dirais, d'assez connu des SEO. Mais c'est vrai que la puissance de cet outil Content King, c'est que vous pouvez voir vraiment les changements par page ensuite. Donc avoir une fiche d'identité avec l'aperçu de la page, donc le plan de site, les titres, tout ça. On a des statistiques, des indications qui sont très importantes. On a les problèmes avec le plan d'action pour chaque page. On a l'historique des changements. Alors là, qui n'est pas disponible parce qu'il n'y a pas eu de changement, mais on a un historique des changements qui permet, peut-être qu'on va pouvoir voir légèrement, voilà, on pourra voir par date qu'est-ce qui a été modifié. Donc à la manière d'un GitHub, là par exemple, je vois vendredi 24 novembre, nouveau titre de page, métadescription changée, le titre a changé, etc. Donc c'est plutôt intéressant pour savoir qu'est-ce qui a été retiré, qu'est-ce qui a été supprimé, qu'est-ce qui a été modifié comme contenu, est-ce que Calo Nicole a changé, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. On a aussi quelque chose que je n'avais pas présenté, une extension WordPress qui est connectée à l'application. Donc vous installez le plugin sur WordPress, vous mettez votre token API, et à partir de là, dès que vous faites une modification sur votre WordPress, ça va pusher en fait à l'application directement les modifications sous quelques secondes. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre les crawls. Même si vous pouvez forcer les crawls, et vous avez un crawl qui est prévu je crois tous les 4 ou 6 heures, c'est vrai que dès que le WordPress fait une modification, c'est pushé, donc forcément on peut avoir directement les alertes si on a fait une grosse connerie ou autre, ou que quelqu'un a fait une grosse connerie. C'est surtout ça d'ailleurs le truc important. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a l'autre côté, on avait le côté page, maintenant on a le côté problème. Donc on a la liste des problèmes qui sont disponibles sur l'application, qui sont classés par groupe. Donc là par exemple, accessibilité pour les robots. Là par exemple, les moteurs de recherche sont bloqués. Il y a 100% des pages qui sont affectées. Si on veut les voir, on clique dessus, et on a juste à voir les URL qui sont affectées. Ensuite, on a un réglage qui est beaucoup plus fin, comme par exemple, on peut se dire, alors là je ne vais pas l'avoir, peut-être, non même pas, canonique, analyse. Bon par exemple, pas de service analytique installé, pas de service d'analyse visuelle type Hotjar ou MouseFlow, ça peut être aussi dans Dexmetrica, etc. On peut ignorer les problèmes. Mais c'est vrai que, voilà, ici pas de service analytique, vous ne pouvez pas traquer finalement votre site. Alors pour l'instant, c'est Google Analytics, Adobe Analytics. Vous pouvez très bien indiquer info positive. Mais c'est vrai que là, il y a 100% des pages qui sont affectées, et ça peut vous dire sur quelle page vous n'avez pas Google Analytics, sur quelle page vous n'avez pas Adobe, ou autre chose à terme peut-être. Encore une fois, la roadmap est assez longue chez Content King. Pour travailler avec eux, je peux vous dire que j'en fais des feedbacks. Ils ont beaucoup de taf, beaucoup de bonnes idées, et c'est pour ça que, voilà, je préfère prendre des mesures en disant que l'application est quand même encore assez jeune. On peut faire beaucoup de choses, on peut faire des audits ponctuels, on peut avoir le monitoring. Maintenant, comme n'importe quel outil, ça va évoluer. Donc là, on a les problèmes, et puis on a ce nouvel onglet, la plateforme. Plateforme qui permet d'accéder au fichier sitemap, de voir les robots.txt, de voir les références au sitemap, et aussi le domaine canonique, et si le site est HTTP, est ou non. Donc de manière générale, ça vous dit des problèmes sur la plateforme. Mais on pourrait très bien imaginer demain qu'ils pourront traquer la vitesse du site, qu'ils pourront traquer des problèmes, par exemple, entre le sitemap, ce qui est sur Analytics, ce qui est sur la Search Console, ce qui est sur le crawl, ou ce qui est par exemple dans les logs aussi. On pourrait imaginer croiser plein de données. Mais en tout cas, c'est vrai que niveau structuré, niveau de la plateforme, de l'hébergement, du serveur, peut-être de la sécu, on pourra peut-être voir certaines choses très très importantes demain. Et ça me fait penser que cet outil a quand même une partie évolution qui pourrait être très intéressante prochainement. Donc ça, c'est pour les évolutions, je dirais, on va dire depuis la dernière vidéo que je vous ai faite, où on a à la fois des présentations qui ont été modifiées, un monitoring des changements par page, par section, par segment, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, on a cet onglet événements qui vient tout juste de sortir. Donc là, pour le moment, je n'ai rien à monitorer sur ce site. Mais en clair, ce système d'alerte, je trouve que ça va marquer un tournant parce que dans une application de monitoring, on veut vraiment, comme je le disais tout à l'heure, savoir quand est-ce qu'il y a un problème. Dès qu'un dev fait une connerie, un client fait une connerie ou même vous avez donné une reco et vous voulez la valider, c'est-à-dire vous voulez voir si ça a eu un impact sur la santé du site web de manière générale, il faut savoir qu'on a pas mal d'effets domino sur les sites internet. Prenez par exemple les erreurs 404, par exemple. On peut avoir des liens cassés sur le site, donc avec des liens qui mènent vers des erreurs 404, des pages qui sont non trouvables. Maintenant, c'est vrai que faire une redirection, ça peut être la première reco à donner, c'est-à-dire qu'on va rediriger cette erreur 404 ou réactiver la page, on peut aussi. Mais en tout cas, dans le cadre de la redirection, c'est vrai que faire la redirection en soi, c'est une première reco qui permet de rediriger la popularité, éviter les problèmes d'expérience utilisateur, éviter les problèmes de crawl, etc. pour montrer, on va dire, une page de remplacement, la page la plus proche souvent. Maintenant, ça pose un problème parce que généralement, les redirections sont faites, mais les liens qui pointaient vers l'erreur 404 sont souvent peu mis à jour. Donc vous avez un lien finalement qui n'est pas cassé parce qu'il y a une redirection derrière, mais qui mène vers une redirection. Et ça, c'est vrai que ça fait tourner le moteur et ça fait aussi peut-être une altération au niveau du temps de chargement du serveur puisque on doit faire un appel de redirection à une règle, à une directive. Et c'est vrai qu'avoir des liens qui mènent vers des redirections, on en a une, deux, c'est pas très grave, mais vous en avez des centaines et des centaines et des centaines sur un site, je pense notamment au cadre du HTTP, HTTPS, où les liens sont tout le temps obsolètes et ils ne sont jamais mis à jour. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne et puis en fait, vous auto-alimentez constamment ces URL obsolètes et le moteur peut le garder en mémoire. Et ça, c'est pas bon à terme. Et même quand on modifie parfois, j'ai déjà vu des sites où les 301, elles étaient crawlées pendant un laps de temps considérable et c'est pas du tout bon pour votre budget de crawl. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, au niveau des alertes, on a un système de seuil et ce seuil, en fait, au bout d'un moment, va vous envoyer une alerte. Ça va se présenter de la sorte. Donc, alerte pour votre domaine. Aujourd'hui, jeudi 14 décembre, il y a eu des liens qui se sont cassés. Donc à partir de là, on peut aller voir les pages affectées. Vous êtes redirigé sur la page d'événement. Et c'est vrai que là, vous avez un problème précis. Souvent, les alertes, c'est toujours un peu pareil. C'est un rapport global. Bon ben voilà, vous avez un risque de SEO. C'est assez basique. On a un peu des alertes par segment. Mais là, c'est vrai qu'on a un segment. On est sûr de savoir qu'il y a ce problème qui est arrivé. Et ce qui est bien avec Content King, c'est que vous pouvez aller voir le problème qui a été soulevé pour cette alerte. Mais ensuite, quand vous allez au niveau des pages, des problèmes, etc., si vous voyez par exemple que vous avez les liens qui se sont cassés, mais qu'à côté, par exemple, ça a eu des effets dominos, tout de suite, vu que le crawler est continuel, enfin, du moins, il passe assez régulièrement, ben, c'est vrai qu'il va tout le temps, en fait, vous remonter les problèmes. Et si les liens sont cassés, c'est sûr que ça va remonter puisque vous avez reçu un mail. Mais si vous avez un effet domino, ça va remonter aussi d'autres problèmes et ça va vous faire remonter tout de suite, aussi peut-être les recommandations que vous allez devoir mettre en œuvre avec les équipes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, d'un côté, ça vous permet de faire la validation de vos recommandations puisque le développeur aura mis en place certaines choses. Vous pouvez le faire sur une version dev, tiens, petit bug, voilà, hop, tac. Vous pouvez dire aux devs vraiment que, ok, ces recommandations, elles ont bien été mises en œuvre. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas eu d'effet domino sur d'autres axes du site. Vous pouvez, de l'autre côté, avoir une espèce de monitoring pour être alerté en cas de problème, pour prendre les dispositions, faire un rollback, une sauvegarde ou je ne sais quoi pour essayer de, justement, éviter la chute SEO. Et, en même temps, c'est vrai que vous pouvez aussi utiliser Quotonkim comme un audit. C'est-à-dire que vous avez des audits avant, par exemple, des migrations, pendant la migration, après la migration. Vous pouvez aussi faire des audits ponctuels et puis lancer un système qui va permettre d'avoir toujours un œil sur le site. Parfois, malheureusement, même les clients, ils ont besoin d'une application comme ça. Ce n'est pas que nous, SEO. D'ailleurs, quand je fais toutes ces vidéos, quand je fais tous ces contenus, c'est pour tout le monde. Finalement, vous prenez. Si ça vous intéresse, vous prenez. Si ça ne vous intéresse pas, prenez une autre vidéo ou allez ailleurs. On ne sait rien. mais c'est vrai que j'essaye de montrer des outils qui peuvent permettre simplement à des personnes de comprendre l'intérêt de faire attention à nos actions sur un site internet et un monitoring comme ça, c'est quand même plutôt intéressant, surtout qu'on peut mettre plusieurs sites web et que les prix sont quand même assez accessibles. Donc, surveillez quand même Content King. Je vous invite à tester. Encore une fois, je vous avais déjà dit d'aller tester. J'avais interrogé un membre de l'équipe à l'époque aussi en podcast. Content King, moi, je trouve que là, maintenant, il commence à avoir quelque chose de... un bon noyau dur qui commence à être de plus en plus solide. Et connaissant la roadmap et connaissant aussi les discussions que j'ai avec le CIO, tout ça et les autres, c'est... ils ont des bons éléments. Donc, je pense que demain, on va pouvoir s'attendre à une très, très bonne application qui aura comme tout outil, on va dire, une concurrence. On m'a remonté récemment suite à un tweet par rapport aux alertes qu'il y avait un autre outil français qui faisait le table de monitoring. Alors bon, le fait qu'il soit français, je dirais que, bon, on est tous sur la même planète. On s'en fout que ce soit français, américain ou ce que vous voulez. Bref, on a marché, on a des personnes qui peuvent papoter. Enfin bref, se limiter juste aux frontières de la France c'est un peu naze. Du moins, c'est mon avis. Après, bien sûr, il faut se baser sur les fonctionnalités, se baser sur les évolutions et puis, moi je l'aime bien l'équipe de Quantum King. Alors, je ne vais pas leur cracher dessus. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager cette vidéo et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour Quantum King puisque, comme vous le savez, maintenant, je vais vous montrer quelques études de cas puis quelques nouvelles fonctionnalités puisque, c'est bon petit coup de cœur quand même de l'année dernière et j'espère qu'on va continuer à faire du mon taf ensemble. Voilà. À très bientôt, passez une bonne journée puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye ! Merci.